What's up tout le monde? Coach Sam avec vous aujourd'hui. Votre animateur favori de sujets de musculation? Bien oui! Comment ça va, gang? Donc aujourd'hui, on parle ensemble d'un sujet que je me suis fait beaucoup, beaucoup parler dernièrement. J'ai beaucoup de questions sur... Sam, qu'est-ce que tu penses de la diète kéto? Donc là, c'est kéto, kétogénique, cétogène ou céto, peu importe. On dirait que les noms changent beaucoup dernièrement. On dirait que j'ai découvert qu'en français, c'était cétogène apparemment. Donc Sam, qu'est-ce que tu penses de la diète cétogène? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu l'as déjà fait? Donc first, en premier cas, vous savez que je n'utilise pas personnellement la diète kéto, cétogène, peu importe. Parce que, pas que je ne crois pas en ça, plutôt que je n'aime pas ça. Donc de mon côté, vous savez, j'utilise le carb cycling avec le projet physique, le cyclage des glucides. Où est-ce qu'on a des journées où est-ce qu'on va varier notre consommation de glucides pour favoriser un petit peu le système hormonal, le système digestif, etc. Et pour perdre du gras rapidement, mais sans non plus toucher nécessairement votre muscle non plus. Bon, cétogène, c'est quoi en gros, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'est de couper carrément tous les glucides et de fonctionner uniquement sur les protéines et les lipides, donc les gras. Et donc de tomber en cétose, kétose, peu importe le mot encore une fois. Ça vient d'ailleurs vous aider à rouler uniquement sur vos réserves de gras et donc de perdre du gras plus rapidement. Donc jusque-là, ça semble très, très beau, ça semble parfait. C'est une diète que j'ai essayée. En partant, regardez, je l'ai dit, c'est le mot « diète ». Vous le savez, de mon côté, je déteste ce mot-là parce que quand on parle de diète, on parle de restrictions. C'est normal qu'en transformation, on perd de gras, on veut peut-être des fois être capable de mettre des choses de côté, mettre la junk food de côté un petit peu pour perdre du gras plus rapidement. Mais je déteste quand on vient rentrer des restrictions dans un plan alimentaire parce que ça vient mettre du stress. Ça vient mettre du stress davantage sur des personnes et ce que je préfère travailler avec mes clients, c'est des clients qui sont en début de transformation, en début d'aventure avec la musculation. Donc pour moi, une diète, en partant, c'est un « red flag ». Donc une diète cétogène, justement, c'est qu'on couperait tous les glucides au complet et qu'on marcherait uniquement sur des lipides. Donc de mon côté, en partant, j'aime les carbs. J'aime ça les glucides, j'aime manger des pâtes, j'aime manger du pain. Je suis un maniaque de pain verre, je suis un maniaque de gauf. Donc en partant, pour moi, ça ne m'attire pas de faire ça, mais pour l'avoir testé dans le passé, durant les compétitions, ça marche. Donc je ne vais pas faire un gros « dis » aujourd'hui sur la cétogène. Ça marche, ça peut marcher pour de vrai. Où est-ce que j'ai un problème, vraiment, comme je disais tantôt, c'est de venir couper un groupe alimentaire au complet. Donc pour le commun des mortels, si vous êtes vraiment comme moi, qui ne sont pas ou plus des athlètes pour l'instant, c'est difficile de vous dire que « Hey, on va manger chez mes parents en fin de semaine, ils font des pâtes, mais moi, il faut que j'amène mon Tupperware parce que, Chris, je ne peux pas manger des pâtes. Je n'ai pas le droit des glucides, je n'ai pas le droit de ça. » Ou je vais aller au restaurant avec mes chums et eux vont dire comme « Hey, moi, j'aimerais ça qu'on prenne un verre, une bière ensemble, mais malheureusement, je ne peux pas, il y a du sucre là-dedans, je ne peux pas. » C'est là le problème au niveau de la dyséptogène, c'est que vous devez rouler en tout temps sur uniquement des gras et des protéines. Et de mon côté, je ne pense pas que c'est rationnel, que c'est normal de rouler la tue dans les longues. Parce que c'est là le problème, c'est que vous consommez beaucoup, beaucoup, beaucoup de lipides. Il y en a qui vont dire « Chris, comment ça que tu peux manger autant de lipides et perdre du gras? » Ça marche comme ça, vous tombez assez tard, donc c'est super intéressant. Le problème, c'est que ça peut devenir dangereux pour votre santé si vous rentrez du sucre ou des glucides à l'intérieur de ça. Donc, essaye de me dire que dans ta vie, tu vas être capable de couper à 100% les glucides en tout temps, de jamais n'y consommer, une tranche de pain par-ci, un petit verre de pain par-là. Takamo, on appelle ça « ne plus vivre ». Donc, même si tu vas avoir des résultats, Takamo, ça peut être dangereux sur le long terme, ça peut être difficile mentalement et pour tout client qui veut commencer une transformation ou même qui veut être sûr de pouvoir le faire sur le long terme, quand il y a une restriction comme ça, quand on coupe un groupe alimentaire au complet, Takamo, c'est vous à l'échec. Donc, si vous voulez faire comme n'importe quelle diète restrictive et commencer demain à manger poulet, brocoli, plus de fast-food, 6 litres d'eau par jour, une tonne de suppléments, vous allez perdre du gras aussi. Après deux mois, vous venez de me reparler comment vous serez encore motivés avec ça. Donc, pour moi, la CETO, KETO, VVJ, c'est la même affaire. Donc, c'est la même affaire de ce côté-là parce que sur le long terme, Takamo, c'est pas motivant de toujours continuer à manger les mêmes groupes alimentaires et de couper au complet les glucides. Puis, Chris, vous le savez comme moi, je l'ai dit tantôt, c'est le fun des glucides. C'est le bon des glucides. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez dire adieu au dessert, si vous voulez dire adieu aux pâtes, si vous voulez dire adieu à tous les petits plaisirs de la vie qui sont les glucides, tant qu'à moi, la CETO, KETO, ça peut être bon pour vous, mais de mon côté, je ne veux pas venir promouvoir ce type de diète-là parce que je n'aime pas l'utiliser sur moi-même et donc je ne voudrais pas l'utiliser sur les autres. Donc, si on revient de mon côté à ce qu'on fait avec le carbcycling, c'est un petit peu semblable, mais c'est qu'on va venir justement contrôler, venir comprendre et apprendre comment utiliser vos glucides pour plus facilement favoriser votre perte de poids, mais votre gain de masse musculaire aussi. Parce qu'essayez de rouler à l'année longue sur low carb, bon glucide, et de bâtir du muscle. C'est possible, mais ce n'est pas très très sa coche non plus. Vous voulez manger des glucides pour remplir votre glycogène musculaire, remplir vos muscles d'énergie et ainsi les permettre de dégrosser. Le problème souvent, c'est qu'on a une mauvaise sensibilité à l'insuline. J'en ai souvent parlé, mais on va en reparler en ce moment vu qu'on parle du carbcycling. Donc, vous avez une mauvaise assimilation des glucides et le problème, c'est qu'on vient les transformer en gras pour plus tard. Donc, le carbcycling, qu'est-ce que nous, on fait le cyclage des glucides, c'est vraiment que c'est une technique pour vous aider à faire des journées basses en glucides. où ça va vous aider à donner plus sensible à l'insuline, plus sensible aux glucides. Et d'autres journées où est-ce qu'on va venir booster les calories et booster aussi les glucides pour vous permettre avec ça de booster votre système hormonal et votre système, votre digestion, votre métabolisme de base en même temps aussi. Donc, pour une diète cétogène à trop long terme, si vous coupez les glucides, vous allez voir, ça se peut que vous donnez amorphe un peu. Tant qu'à moi, les glucides, c'est tellement important pour votre système hormonal, pour le maintien de votre système hormonal, pour votre appétit, pour votre libido, pour votre masse musculaire, vous en avez besoin. Oui, ce n'est pas le top un macronutriment important pour survivre, mais pour des points de vue hormonaux, je pense. Je pense que moi, je trouve ça important et je trouve ça intéressant de conserver des glucides, même si c'est à très petite quantité à tous les jours. Mais d'avoir des journées où est-ce qu'on va pouvoir les bumper pour pouvoir justement avoir une meilleure capacité hormonale, avoir justement de l'énergie, avoir de l'entrain, avoir une grève sexuelle, avoir tout ça, bien c'est important pour des glucides. Fait que si vous ne voulez plus de ça, si vous voulez une vie plate, allez vers l'acéto de ce côté-là. Fait que guys, c'était mon opinion sur ce qu'était la diète cétogène. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça tester les choses pour voir, me donner des réponses quand même, mais de mon côté, ce n'est pas moi qui vais vous indiquer comment faire et ce n'est pas moi et mon équipe qui vont pouvoir vous enseigner l'acéto-kéto parce que tant qu'à moi, ce n'est pas intéressant. Et pour le commun des mortels, ce n'est pas quelque chose qui va vous aider à avoir des résultats, c'est quelque chose qui va même vous démotiver sur le long terme parce que malheureusement, on ne peut pas se priver de glucides à l'année longue. Donc guys, c'était une nouvelle petite vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo et laisser-moi un petit gêne. Sinon, vous pouvez aussi vous subscribe, vous enregistrer sur ma chaîne YouTube. Et sinon, nous autres, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao guys! Sous-titrage ST' 501